Musique Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Myriam Bono qui vient nous parler d'un bel événement en perspective Le Creative Market de Noël au Méridien le 5 et 6 décembre Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors le Creative Market c'est en fait une bande de copines qui se réunissent, on fait toutes, alors il y a du bijou, il y a du prêt-à-porter, il y a des jolies fleurs en fautrine, il y a des beaux carnets de la papeterie Et donc en fait là ça va faire la quatrième fois qu'on se réunit ensemble au Méridien Et donc c'est un salon avec des produits polynésiens faits à la main par des créatrices locales Et donc c'est l'occasion en fait pour nous de montrer nos créations et pour les gens de venir nous rencontrer puisque la plupart des exposantes n'ont pas de boutique Donc voilà et puis on en fait un pour Noël puisqu'il faut bien trouver des idées cadeaux Et oui parce que ça c'est une bonne idée, vous n'êtes que des filles ou il y a du monde ? Alors non, pour la première fois on a deux garçons donc on est très contentes parce que c'est vrai qu'au début comme c'était vraiment une idée entre copines donc il n'y avait que des filles Et puis là au bout de la quatrième édition on a enfin des garçons donc en fait on a un créateur de bijoux qui viendra avec sa femme parce que quand même ils sont deux Donc c'est les bijoux Miella et puis Stéphane Moutard qui va présenter ses petites savates en pierre, je ne sais pas si tu les as déjà vues C'est des objets déco très rigolos donc voilà une petite idée cadeau sympathique et artistique Et qui ne pèse pas trop lourd dans le budget même en étant des savates en pierre Alors ça pèse plus lourd qu'une savate normale, on ne peut pas les mettre en effet mais ça pèse quand même moins lourd dans le budget que les sculptures en entier Si je crois qu'on est obligé d'acheter la paire, je ne lui ai pas posé la question En tout cas c'est un petit cadeau original et rigolo un peu pop-art Et toi qu'est-ce que tu fais dans ce salon ? Alors moi je vais présenter mes bijoux parce que je fais aussi mes petits bijoux Ah c'est ce que tu portes en soi, c'est ce que je porte, très bien, ça pue avec un peu de pompon n'est-ce pas ? Donc on est trois créatrices de bijoux, il y a deux créatrices qui font plutôt de la mode enfant Donc des très jolies robes de princesse, ça donne envie d'avoir des petites filles Et puis donc je disais Stéphane avec ses sculptures On a aussi Séverine Aline qui présente, donc elle aussi elle aura des produits pour hommes Puisqu'elle présente ses chemises et sa ligne prête à porter polynésienne Et puis si on cherche des cadeaux pour les hommes, parmi les créatrices bijoux Il y a aussi une des créatrices, donc Alika, qui présente des gourmettes Et voilà, des petits cadeaux pour les hommes Parce que c'est vrai que dans la plupart des salons pour Noël Et en général dans la plupart des salons, c'est toujours compliqué de trouver des cadeaux pour les hommes C'est difficile de gâter les messieurs Voilà, on a tout ce problème En général, les filles viennent plutôt se gâter, elles et gâter leurs petites filles Et puis donc voilà, on essaye aussi d'avoir Donc là il y aura des chemises, des objets d'art, des bracelets Normalement tout le monde devrait pouvoir trouver son bonheur Donc rendez-vous ? Rendez-vous le 5 et 6 décembre au Méridien Donc au salon Lottie et Gauguin L'entrée est libre, évidemment Les mamans peuvent venir juste flâner entre copines Profiter après d'aller à la piscine ou à la Piaouar, il n'y a pas de problème Et puis voilà, dans une ambiance détendue On se créatrice et créateur Qui vous attendent pour notre plus grand plaisir Merci Myriama Merci à vous, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada